Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yomiddin wa ba'd subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka ental alimul hakim rabbi zidina ilma ya karim rabbi zidina ilma ya karim rabbi zidina ilma ya karim rabbi shahli sadri wa yassirli amri wahlun aqadatan millisani yaftahu qawli l'échappant l'islam Allah azza wa jal nous a donné le taufiq depuis 2 ou 3 mardi d'ici il y a quelques mois à peu près de parler d'un point extrêmement important c'est l'obéissance envers les parents le fait d'être bien faisant envers les parents durant le vivant et on avait expliqué qu'on a abordé ce sujet dans la lignée des programmes concernant les actions que l'être humain accomplit sur la terre et les conséquences de ces actions le jour de Qiyam on avait passé en revue quelques péchés plus ou moins graves et il était donc nécessaire de parler d'un péché qui est extrêmement lourd en conséquence dans la balance le jour de Qiyam c'est la désobéissance envers les parents mais avant d'aborder le côté négatif de la chose à désobéissance envers les parents on a tenu à résumer quelques vertus qu'il y a quant au fait d'obéir aux parents on a essayé de délimiter de montrer à peu près quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents et on a pu voir que quand on parle de respect de berrol walidein d'être bien faisant envers les parents il n'y a pas de limite d'âge cela commence à partir du moment où l'enfant est conscient et il n'y a pas de limite il n'y a pas de fin quant au respect que l'enfant doit doit éprouver face à ses parents on a vu que qu'on soit jeune qu'on soit adolescent qu'on soit marié qu'on ait des enfants et quel que soit notre âge à nous-mêmes les parents resteront toujours des parents et donc on a vu 9 ou 10 points concernant donc ce respect total que le musulman doit avoir envers ses parents alors ce qu'il nous reste à voir aujourd'hui c'est un point essentiel c'est dans le cas où une personne voit ses parents décédés ou un de ses deux parents décédés qu'est-ce que moi musulman je peux encore faire pour mon père ou ma mère qui a quitté ce dunia et cette question concerne tant les personnes qui ont toujours été bienfaisantes envers leurs parents durant le vivant mais cela concerne également les personnes qui malheureusement n'ont pas pu n'ont pas pu consacrer un peu de leur temps pour montrer du respect envers leurs parents ou des personnes qui n'ont pas eu le tawhir de la part d'Allah de comprendre quelle est la valeur de leurs parents de leur papa ou de leur maman et qui aimeraient faire le maximum pour se rattraper pour se racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala mais avant de parler de ce capre ici un hadith qui est magnifique comme tous les hadiths c'est un hadith qui nous est rapporté par Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu non excuse-moi c'est plutôt un hadith de Aisha radiyallahu anha elle dit qu'à la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dakhaltu l'jannata fa sami'itu fiha quira'a le prophète le prophète raconte que dans son rêve donc il raconte alors je ne sais pas si c'est un hadith concernant le mi'araj donc ça aurait été pas de leur rêve mais en réalité ou alors cela c'est un extrait de hadith au cas où c'est un des rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les rêves des prophètes sont véridiques il dit que donc je suis entré au paradis et j'ai entendu dans le paradis une lecture mélodieuse j'ai demandé à qui mais qui a cet honneur donc de lire le coran dans le paradis et ils ont la réponse qui était donnée que c'est la voix de et ensuite cette voix précise ainsi on agit envers les personnes qui sont bienfaisantes envers les parents et on comment c'est une des personnes qui respectaient le mieux sa maman Harith Haritha ibn al-Nu'man faisait partie des sahabas qui éprouvaient un grand 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 respect pour sa maman donc en commentaire du hadith il dit que c'est par cette action vertueuse qui est appréciée par Allah l'obéissance envers la maman et le papa du manière générale les parents qu'Allah a lui accordé donc c'est ce privilège que le prophète a entendu le quira de la lecture de Haritha ibn al-Nu'man de le paradis ça c'est pas rien mes chers frères ce n'est pas rien que le prophète entend la voix de quelqu'un dans le paradis c'est le même cas de figure que lorsque Hazat Bilal avait entendu également les pas de Hazat Bilal de le paradis et on connait Hazat Bilal qu'est-ce qu'il a vécu quelles sont les souffrances qu'a connues Hazat Bilal quoiqu'Allah lui accorde ce haut degré de le paradis maintenant une personne de notre sahaba qui par le respect total qu'il avait envers son papa envers sa maman ses parents d'une manière générale Allah lui a accordé donc le paradis et le poisson entendu la voix la lecture de le sahaba Haritha Ibn al-Nu'man dans le jannah donc ça c'est un idéal ça c'est l'objectif que chaque musulman puisse remplir le maximum de ses devoirs envers ses parents Hazat et on avait vu également l'exemple de Hazat Subhanallah Abu Huraira il avait un tel respect pour sa mère que sa maman habitait donc juste en face de sa maison et lorsqu'Abu Huraira devait sortir de chez lui il se positionnait près de sa porte et il disait As-salamu alayki ya umma wa rahmatullahi wa barakatuh je faisais donc les salams sur sa maman et elle répondait wa alayka ya abunaya wa rahmatullahi wa barakatuh elle répondait les salutations les salams de son fils et Abu Huraira disait à sa maman rahimakillahu rahimakillahu kama rabaitani sahrira qu'Allah te fasse raham qu'Allah ait pitié de toi tout comme tu as eu pitié de moi tu as eu pitié de moi quand j'étais petit et elle répondait fa taquulu rahimakallahu kama barartani khadira et Allah ait pitié de toi Abu Huraira comme tu prends soin de moi dans cette période de ma vie comme on pourrait dire dans mon violage la maman d'Abu Huraira répondait qu'Allah ait pitié de toi Abu Huraira tout comme tu prends soin de moi dans ces derniers moments ces derniers instants de ma vie alors maintenant comprenez pourquoi Hazat Abu Huraira fait partie de ces grands de ces grands savants de l'histoire de l'islam qui a rapporté plus de 5000 hadiths quelqu'un qui a eu autant de respect pour sa maman qui se comportait d'une manière aussi exemplaire sans aucun doute Allah Ta'ala a élevé son grade alors comme on a dit tout à l'heure il n'y a pas de limite temporelle dans le respect des parents et il y a là un récit c'est pas un hadith c'est un récit si je ne me trompe pas d'Ibn Umar radiyallahu anhu de subhanallah de Abu Huraira de Abu Huraira au rasul d'Ibn Umar si on retrouve le récit subhanallah qui observait une personne qui faisait la tawaf avec sa maman c'est une histoire qu'on a dû déjà entendre oui voilà c'est Ibn Umar radiyallahu anhu qui était donc à Makkah il vit une personne yamanienne quelqu'un du Yémen qui faisait le tawaf autour de la Kaaba en portant sa maman sur son dos ce jeune homme cette personne portait sa maman sur son dos pour faire le tawaf et cette personne demandait à Umar est-ce que selon toi j'ai accompli maintenant mon devoir envers ma maman c'est-à-dire est-ce que je lui ai donné tous les droits qu'elle méritait elle dit non même pas pour le premier cri de douleur qu'elle a la première douleur qu'elle a subie au moment de te mettre au monde c'est-à-dire même pour ce premier cri de douleur que la maman a dû vivre pour mettre l'enfant au monde pour cet instant là aussi tu n'as pas encore tu n'as pas encore gratifié tu ne t'es pas encore acquitté de tes devoirs envers ta mère donc on comprend bien que même si de notre vécu on agit extrêmement bien en aucun cas on peut se dire qu'il y a une limite temporelle et quand on parle de limite temporelle ça nous permet d'emboîter sur le sujet extrêmement important du jour qu'est-ce que moi musulman je peux encore faire pour mon papa qui est décédé ou pour ma maman qui est décédé ou pour mes deux parents et dans les deux cas de figure si j'étais déjà quelqu'un de bien toujours été respecté envers eux il est de mon intérêt de continuer dans cette voie maintenant si de mon vivant je n'ai pas donné tous les droits à mes parents on ne va pas dire qu'on peut encore se rattraper ça ne remplace pas la bienfaisance envers les parents de leurs vivants mais incha'Allah si Allah il connait que notre niyat est sincère et qu'on regrette de ne pas avoir répondu présent au moment voulu incha'Allah par ces efforts qu'on va faire par les efforts qu'on va faire Allah peut nous accepter Allah peut nous considérer comme les personnes qui ont bien agi envers leurs parents alors la première chose il y a différents points on va aborder trois ou quatre points on ne va pas faire non la première chose qu'un enfant doit faire pour ses parents après leur décès c'est demander beaucoup estirfar Allah pour leurs parents demander beaucoup Allah de pardonner les erreurs que les parents ont pu accomplir parce que vous savez il n'y a personne qui est parfait ceci d'unien quel que soit notre degré de foi quel que soit notre degré de science religieuse notre proximité envers Allah il n'y a pas un musulman qui peut se vanter d'être parfait de ne pas avoir accompli le moindre péché et on avait dit que l'idéal c'est que lorsque le musulman quitte ce d'unien et qu'il retourne auprès d'Allah c'est qu'il retourne sans qu'il n'y ait le moindre péché inscrit dans parmi dans son misan de sayya qu'il n'y a pas le moindre péché qui est inscrit dans son livret maintenant on avait vu qu'il y a différentes manières de se faire pardonner par Allah soit en demandant estirfavre et Allah accepte le répentir Allah peut également pardonner les péchés par le biais des épreuves maladie, des problèmes des soucis et par le biais des épreuves Allah efface les péchés Allah récompense rétribue la personne et Allah augmente le degré de la personne il y a une autre possibilité aussi c'est avant de mourir Allah éprouve la personne dans le sakaratul maud dans l'agonie de la mort c'est-à-dire la personne va mourir avec certaines difficultés et les difficultés que ce musulman va connaître cela lui permettra incha'Allah de voir partiellement où la totalité de ses péchés est passée et ça c'est Allah seul qui le sait donc si les parents sont décédés ce que je dois faire c'est faire exactement comme les ambias alayhi mussalat avait fait pour leurs parents de demander pardon Allah azza wa jal dans le quran nous avons le verset du quran où Nuh alayhi salam demande à Allah Rabbi gfir li wa li wa li dayya wa li man dakhla bayti ya mu'mina wa li mu'minina wa li mu'minina connaît ce verset Nuh alayhi salam demandait à Allah azza wa jal Rabbi gfir li oh Allah accorde moi ton pardon wa li wa li dayya et accorde le pardon à mes parents on voit également qu'Ibrahim alayhi salam avait demandé ce doigt Rabbi gfir li wa li wa li dayya et avait demandé également estirfar pour ses parents Ibrahim alayhi salam et en commentaire les mouches passionnées disent que Nuh et Ibrahim alayhi salam font partie de ces de ce qu'on appelle les holulazm les plus grands les plus grands des prophètes les 5 plus grands prophètes qu'Allah azza wa jal a envoyé sur ce dunia et le musulman doit prendre ces ambiya là comme exemple nous devons prendre comme qudouah comme exemple ces ambiya et dans le coran Allah a ta'ala de manière explicite il annonce au prophète qu'il doit être le mode de vie qu'il doit être la manière que l'enfant doit demander à ses parents et pitié pour eux comme ils m'ont élevé avec tendresse avec amour tout comme mes parents ont eu pitié de moi ils m'ont élevé avec beaucoup d'amour beaucoup de tendresse oh Allah ayez pitié pour les parents et ce ne sont pas là des do'as qui sont en vain c'est pas que je demande do'as et puis par sa main et puis c'est fini non ça c'est c'est quelque chose qui compte énormément dans certains commentaires ou commentateurs de hadith ils disent que un bon musulman se doit de demander au moins 5 fois estirphare par jour pour ses parents c'est à dire qu'après chaque nommage un musulman se doit de demander pardon Allah a ta'ala pour ses parents ça c'est quelqu'un qui pense réellement à ses parents alors comprenez bien que ce serait vraiment caricatural de se dire qu'on va aller au cimetière que le jour du Eid ce seront les seuls moments de l'année où on va penser à ses parents dans l'islam on n'a pas ce qu'on appelle la fête des morts qui existe dans d'autres communautés la Toussaint ou je ne sais pas comment ils appellent ça la fête des morts c'est quoi c'est le fait de se rendre nous notre fête de mort c'est parce qu'on va auprès de la tombe de quelqu'un de proche qui est décédé et qu'on va invoquer Allah on va demander à Allah d'avoir pitié pour ces personnes ça c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour les personnes défendantes il n'y a pas un moment de l'année le jour du Eid le jour du Eid et le maximum qu'on peut faire on le fait et si on n'est pas en mesure d'aller directement au cimetière au maqbara d'où on est dans le tapis de prière de chez nous on doit demander à Allah ce doa qui est extrêmement simple et ces doa profitent directement aux parents on a dit qu'il ne faut pas qu'on croit que ce sont des formules qu'on lit et que ces pédious seront juste des récompenses pour nous bien au contraire ce sont des invocations qui vont aider directement les parents car le prophète a dit il y aura des gens qui vont voir le degré augmenté dans le paradis il y a des personnes des musulmans qui vont voir le degré élevé dans le paradis et ces personnes vont dire Allah d'où est-ce qu'on a eu ces degrés on avait expliqué une fois aussi que chaque personne va reconnaître ses bonnes et ses mauvaises actions le jour du Qiyam on avait déjà expliqué ça à un tel point qu'il y a des gens qui vont voir des montagnes de Hassanah ils vont dire oh Allah cela ne nous appartient pas et Allah va dire que ça ce sont les douans que vous avez demandé sur ce dunya et donc Allah n'a pas concrétisé ces douans et en compensation Allah les a gardés en récompense pour la personne le jour du Qiyam pareil ces personnes vont voir le degré augmenter dans le Jannah ils vont dire oh Allah ce n'est pas nous qui avons fait autant de bonnes actions pour avoir ce degré et Allah dira ce degré tu les as obtenus par le biais du stighfar par le biais du tawbah que tes enfants demandaient pour toi c'est-à-dire que le tawbah qu'on demande pour les parents cela va faire augmenter le degré le darajah de nos parents incha'Allah dans le Jannah un hadith qui est Hassan rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal et un hadith beaucoup plus connu dans le Sahih Muslim dans le Sahih Bukhari lorsque le prophète Hassan dit lorsqu'un être humain meurt lorsqu'un être humain meurt ses actions sont bloquées c'est-à-dire ce qu'il a fait comme bonne action c'est pour lui ce qu'il a fait comme péché également c'est pour lui contre lui plutôt à l'exception de trois catégories de bonnes actions et parmi ces bonnes actions le prophète le prophète le prophète le prophète le prophète ou alors si cette personne a laissé un enfant qui fait des douans pour lui si on a donné une éducation religieuse correcte à nos enfants et que ces enfants-là deviennent des personnes pieuses et qui vont faire douans pour nous après notre décès ben ça c'est des douans qui vont nous profiter directement un enfant pieux qui va demander douans à Allah pour ses parents bien sûr exception exception pour un enfant un enfant dont les parents ne sont pas musulmans exception donc pour un enfant dont les parents ne sont pas musulmans dans le cas où une personne n'a pas pu voir son papa ou sa maman son papa ou sa maman il y a la shahada et que donc son papa ou sa maman est décédé sans avoir le iman là dans ce cas précis là cette personne n'est pas en droit de demander cette femme pour ses parents mais durant le vivant durant le vivant jusqu'au dernier souffle de leur vie l'obéissance la reconnaissance envers les parents reste exactement le même que les parents soient musulmans ou non il n'y a strictement aucune différence concernant les devoirs et le respect que l'enfant doit via vie de ses parents tant que ses parents ne lui ordonnent pas de faire quelque chose qui est haram comme on a t'as dit au courant donc quand les parents ne sont pas musulmans Allah nous dit bien de ne pas les obéir quand il s'agit d'un péché mais de garder de bonnes relations avec eux dans ce dunya et dans la hadith au prophète il était en voyage il est passé près de la tombe de sa maman et le prophète s'est arrêté auprès de la tombe de sa maman le prophète s'est mis à pleurer à pleurer chaudement devant la tombe de sa mère au tel point que les sahabas se sont mis à pleurer et le prophète a dit j'ai demandé l'autorisation à Allah de demander pardon de demander pour ma maman mais Allah ne me l'a pas autorisé et j'ai donc demandé à Allah l'autorisation de rendre visite à la tombe de ma mère le prophète sa maman est décédée sans imam et là Allah m'a accordé l'autorisation de rendre visite à la tombe de ma mère un hadith rapporté par par imam donc ça c'est le premier point je pense on en fait que deux ce soir le premier point demander abondamment estirfar pour nos parents qui sont décédés deuxième point extrêmement important le maman dit que lorsque un des parents meurt il est du devoir des enfants des héritiers d'une manière générale mais de manière plus directe de la part des enfants de voir si les parents ont laissé des dettes et dans la mesure du possible de s'acquitter de ces dettes quel que soit le montant des dettes que les parents ont pu laisser et le fait de s'acquitter donc des dettes des parents c'est un devoir qui passe avant même l'héritage évidemment si quelqu'un meurt et qu'on a commencé à distribuer l'héritage les frères les soeurs etc. ils ont eu leur part maintenant rappeler ces gens là pour dire que voilà il y a une facture papa devait à telle personne telle somme telle somme etc. ça va être plus difficile donc le fait de tirer de la tarika de l'héritage ce que les parents devaient comme bien argent ou comme gage ou quelle que soit la nature des dettes envers une personne ça ça doit être fait avant même la distribution des biens il y a donc les dettes et puis il y a les wasiyyats il s'enverra par la suite une fois un sahaba avait demandé au prophète il a dit qu'au prophète d'Allah ma maman avait fait le niyat de faire le hajj le pèlerinage mais elle n'a pas pu faire le hajj et elle est décédée est-ce que je dois faire le hajj pour elle le professeur me dit oui tu dois faire le hajj pour ta maman et le professeur m'a demandé à cette personne on parle avec une dame on parle avec une dame maintenant on dit si ta maman avait des dettes est-ce que tu te serais acquitté de ces dettes immédiatement oui d'ailleurs la maman ils en déduisent par ce masque là qu'il est du devoir des enfants des héritiers de s'acquitter des dettes que les parents ont pu laisser il y a pas mal d'exemples de sahaba on va pas citer tous les exemples il y avait le jour de ma'arakatul jamal ça c'est un des moments les plus dramatiques de l'histoire de l'islam lors de la ma'arakatul jamal il avait fait ce basriat à son fils mon fils je sais qu'aujourd'hui dans cette bataille je vais mourir opprimé la chose qui me tient le plus à coeur ce sont mes dettes et là il a dit essaye d'avoir le montant qu'il faut pour payer les dettes donc il a fait ce fiquet ce souci de transmettre à son enfant à son fils que j'ai des dettes pense à régler mes dettes quand je vais mourir parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de ma vie que je vais mourir mâgroum opprimé dans cette bataille également on a l'exemple du Umar qui avait dit à son fils Ibn Umar radiallahu anhu également on burma alayya minadayin il a dit regarde calcule quelles sont les dettes qui me restent et fais le maximum pour t'en acquitter il y a également le cas de Jabir radiallahu anhu qui s'acquittait des dettes de son papa après son décès alors que son papa devait l'argent donc un yahoud une personne de compétition juive donc on comprend bien que quand quelqu'un doit de l'argent on ne distingue pas s'il doit de l'argent à des musulmans ou un chrétien ou un juif ou quelqu'un qui ne croit en rien du moins qu'on doit à de l'argent à quelqu'un on se doit de s'acquitter de cet engagement on terminera vous voulez faire 20 minutes aujourd'hui on est à 21 on terminera avec un dernier point si les parents avaient fait une promesse quelconque là aussi on doit faire le maximum on doit faire le maximum pour remplir pour satisfaire le vœu pour satisfaire le désir qu'ils avaient exprimé de leur vivant il y avait une histoire comme ça une fois le hadith ne rapporte pas à Boukhar il dit que si le butin qui vient de cette région si le butin arrive je vais te donner telle et telle chose telle somme je te promets si le butin de Bahreïn arrive bientôt et le butin de Bahreïn est arrivé uniquement après le décès du prophète alayhi salat et donc lorsque l'argent est arrivé et que Abou Bakar était donc le calife il a demandé est-ce que quelqu'un a eu une promesse est-ce que le prophète a fait un engagement avec quelqu'un parmi vous une dette ou alors un engagement et là Jabir ibn Abdillah il a été voir Abou Bakar il a dit que le prophète a promis telle chose et là Abou Bakar lui a accordé ce que le prophète m'avait promis et même plus que ça donc si nous savons on a une preuve concrète que nos parents avaient fait la promesse par exemple je ne sais pas moi d'aider tel masjid dit que voilà aussitôt que j'aurai les revenus je peux l'unia de donner 1000 euros 2000 euros pour tel endroit ou pour telle ou telle cause dans la mesure du possible on doit s'efforcer de respecter l'engagement de nos parents avant même d'en terminer avec le tarikav et d'en terminer avec l'héritage il y a un point qui ne nous concerne pas directement une chose vraiment vraiment éviter il n'y a pas mais dans les pays en Inde il y a dans les pays arabes aussi c'est une vieille tradition on appelle ça les pleureuses ça il faut absolument éviter chez les arabes à l'époque quand quelqu'un était mort parfois on faisait venir des pleureuses des dames qui venaient juste pour pleurer c'est comme si on allait honorer cette personne qui est décédée en montrant qu'il y a des gens qui pleurent qui sont tristes alors on appelle ça c'est des femmes c'était des professionnels elles venaient auprès des tombes elles pleuraient elles s'arrachaient des cheveux elles se giflaient etc. ça c'était apparemment pour exprimer la tristesse face au départ de cette personne et ça ça fait partie des traditions de la période préislamique mais dans certains pays arabes on retrouve un peu ces traditions maintenant il y a le cas de personnes qui ne peuvent pas se contenir face au décès de quelqu'un et la personne se met à pleurer à haute voix d'accord donc parfois l'émotion est sincère on ne peut pas dire à une personne d'arrêter de pleurer ça c'est difficile il ne faut pas oublier également que le prophète a dit le musulman qui fait réellement preuve de patience c'est celui qui fera le sabre dès les premiers moments de la douleur ce n'est pas qu'il nous est arrivé quelque chose de difficile j'ai exprimé ma colère ma tristesse j'ai fleuré j'ai hurlé j'ai crié peut-être même mon mécontentement et après coup après deux ou trois jours je me ressaisis je me dis que non ça ça vient de la part d'Allah maintenant je vais faire le sabbat non le vrai sabbat c'est de le faire immédiatement c'est à dire dès qu'il y a le premier coup qui est dur mais c'est là qu'on voit la valeur du iman est-ce que le iman pourra avaler cette épreuve est-ce que le iman pourra refaire surface par rapport à l'émotion et se dire que de toute façon tout ça ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'an d'accord donc ça c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réprouvait complètement et dans certaines choses il m'a dit que les personnes qui viennent pour pleurer c'est des gens qui apportent shaitan avec eux dans la maison de la personne qui est décédée et le fait de pleurer n'arrange strictement rien la situation de la personne qui est décédée dans certaines choses il m'a dit que la personne décédée elle est perturbée par les pleurs et les cris de la famille maintenant comme on a dit qu'une personne pleure le décédée de son enfant de son papa de sa maman ça c'est quelque chose de naturel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même tenait son fils Ibrahim dans ses mains et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait il y avait des larmes qui coulaient des yeux moubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam et là il a dit pourquoi est-ce que toi aussi tu pleures le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que ça c'est la rahmah la clémence la tendresse l'humanisme on pourrait dire que la talamide le coeur de de chaque personne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui est magnifique qui doit être mémorisée par n'importe quelle personne qui est éprouvée il dit les yeux pleurent les larmes donc coulent des yeux et le coeur est attristé et nous ne prononçons rien d'autre nous ne prononçons que des paroles qui peuvent plaire à Allah notre créateur c'est à dire qu'on ne dira jamais des paroles qui vont à l'encontre du destin à l'encontre de l'aventure d'Allah c'est à dire tout ce qu'on va dire malgré l'émotion malgré les pleurs malgré la tristesse du coeur mais tout ça toutes nos paroles doivent être mesurées contenues et ne jamais aller à l'encontre de la décision d'Allah azzawajal mais il a dit que mais sache que Ibrahim que nous sommes très tristes nous sommes attristés de ton départ le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour le départ d'Ibrahim azzawajal mais ce n'était pas là ce n'était pas là un signe de mécontentement face au taqdir qui était mieux informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le taqdir il connaissait que tout vient de la part d'Allah son iman rien à dire subhanallah mais ça c'est les sentiments humains qui habitent le coeur de chaque personne donc voilà on a vu mis à part ce dernier point on a vu parmi les choses que des enfants peuvent encore faire pour leurs parents après leur décès premièrement demander estirfar pour leurs parents d'accord essayer de payer pas essayer ils doivent payer les dettes de leurs parents après leur décès dans la mesure du possible essayer de remplir les engagements que les parents avaient pris et éviter de pleurer soi-même sur la tombe des personnes décédées ou alors même dans l'entourage pour faire en sorte que si on connait qu'il y a des gens qui sont extrêmement sensibles de faire en sorte que même s'ils pleurent mais ne pas les laisser près du corps du maillet parce que c'est préjudiciaire pour la personne pour la personne qui est décédée ce qui nous reste à voir une prochaine fois dans une seconde partie c'est la sadaqa jariya ce qu'on appelle ici le waqaf W-A-Q-F qu'on appelle le waqaf c'est de l'oridou en arabe c'est al-waqf d'accord le sadaqa jariya quels sont les genres de sadaqa qu'on peut faire pour les parents après leur décès et quelle est la meilleure sadaqa qu'une personne peut faire pour un papa ou une maman qui est décédée ce qui nous reste à voir également il y a encore quelques points juste en résume également si on peut remplacer les jeunes les carèmes que nos parents avaient ratés ça aussi ce serait une bonne chose septième point si nos parents sont décédés sans faire le hajj il est de notre devoir dans la mesure du possible de faire le hajj pour eux bien sûr c'est le hajj des faras sur eux également les vœux que les parents avaient fait il y a une différence entre promesse et vœux si ils avaient fait un vœu là aussi on doit essayer de réaliser etc. si nos parents ça c'est important si nos parents quittaient ce dunia et ils avaient eu quelques accrochages avec d'autres personnes de la famille ou des étrangers s'il y avait eu des dissensions et donc ils sont décédés et donc en mauvais terme ils se sont quittés en mauvais terme il est de notre devoir d'aller demander pardon à la personne pour nos parents qui sont décédés et faire en sorte qu'il n'y a pas une personne qui a une reproche qui a des reproches à faire pour la personne qui est déprimée ça c'est une grande action qu'un enfant puisse faire si on connait qu'il y a un vieux tonton avec qui papa il ne parle plus depuis des années et qu'on n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit pour ramener l'entente entre eux ben quand mon père va mourir si on n'a rien pu faire jusqu'à maintenant il est de mon devoir d'enfant si je veux que mon père se porte bien dans la tombe je dois aller voir absolument cette personne écoute papa tu te fais telle ou telle chose si papa te devait de l'argent je te donne d'accord mais fais marre à mon papa parce que cette personne qui aura une rancœur contre le défunt vous n'avez pas ça peut aller jusqu'à où vous avez jusqu'à où ça ça peut aller jusqu'au tribunal d'Allah quand l'Atala appelle les gens qui ont été opprimés et l'Atala appelle les oppresseurs et là l'Atala va juger les oppresseurs et les opprimés donc autant de bonne action qu'on essaye de donner à nos parents qui sont décédés mais s'il y a des personnes qui sont mécontents d'eux après leur décès ça c'est quelque chose d'extrêmement lourd ça ça c'est un gros boulet qu'on laisse au pied de nos parents donc à nous d'aller nous rabaisser s'il le faut de faire un premier pas avec les personnes avec qui nos parents avaient eu peut-être des ennuis durant leur vie dans ce dunia et puis il y a encore pas mal de choses incha'Allah en deux ou trois séances essayer de compléter ça entre autres garder de bonnes relations avec la famille de papa ou de maman décédé même si c'est la famille éloignée un vieux tonton ou un neveu par alliance il faut essayer de garder de bonnes relations avec la famille et au-delà de ça garder de bonnes relations avec les amis de nos parents qui étaient de comprendre ces quelques paroles incha'Allah si parmi nous il y a des personnes dont les parents sont toujours vivants alhamdulillah on doit faire le maximum pour mettre en pratique ce qu'on a déjà expliqué pour que nos parents soient toujours satisfaits toujours contents de nous on aura le contentement d'Allah et on aura la baraka de notre vie de ce dunia la bénédiction de notre vie de ce dunia et dans l'au-delà et si un de nos parents ou des deux parents sont déjà décédés subhanallah on va essayer de mettre en pratique les quelques conseils qu'on a donné et le plus important c'est au moins au moins 5 fois par jour demander ce départ pour ne pas en cas d'un d'accepte ne pas en fait de comprendre de faire mal de mettre en pratique de propager et le plus important et le plus important et le plus important Et je vous remercie.